Et si les espaces extérieurs d'entreprise devenaient des jardins comestibles ? L'idée a germé dans l'esprit de Delphine Breuil. Depuis un an, cette jeune femme installe des potagers dans des sociétés publiques ou privées. Avec une idée, on va semer tous ensemble. C'est le dernier atelier de la saison pour Delphine Breuil. L'hiver approche, la terre va devoir se reposer. La jeune créatrice d'entreprise se rend ici deux midis par mois pour animer l'atelier jardinage. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses. Il y a des plantations, j'ai ramené de la salade d'hiver, j'ai ramené aussi la mâche. On va faire de la récolte de poireaux, blettes encore. Donc à un moment donné, vous allez détester la blette avec moi. Delphine a créé ce potager au sein de l'entreprise Oryl en avril dernier. Une entreprise engagée dans une démarche de développement durable. Depuis le printemps, des centaines de légumes et d'aromatiques ont poussé sur ces allées, bichonnées au quotidien par une trentaine de salariés. On est quand même un site assez important où il y a à peu près 800 personnes. Et donc ça permet finalement aux gens de se rencontrer de services différents, des personnes qui ne travaillent jamais ensemble, de travailler, d'échanger sur des sujets finalement qui dépassent un petit peu le monde du travail. On fait la place et après on plante. En devenant maman, Delphine Breuil a eu un déclic. Une vie saine passe par une nourriture équilibrée. En 2017, elle quitte son poste de communicante et obtient un brevet d'exploitation agricole. Elle crée dans la foulée sa société On va semer, qui propose d'installer des jardins comestibles dans les entreprises. Au lieu de se retrouver autour d'une machine à café ou en salle de réunion ou sur un dossier, là on sort des murs. Des scientifiques expliquent que toucher la terre, ça va permettre de sécréter des hormones comme de la dopamine. Donc voilà, on sait bien que c'est bénéfique pour la santé et le bien-être au travail. Aucun pesticide n'est déversé dans ce jardin participatif. Les petits maux des végétaux sont traités à coup de purins de feuilles de rhubarbe ou d'ortie. Les légumes sont ensuite distribués équitablement entre les apprentis jardiniers, ravis de collaborer à ce potager. On échange ensemble, on commence à s'échanger des graines, on s'échange des bonnes astuces et c'est vraiment sympa. Après, ça ouvre aussi l'esprit à se mettre au jardin chez soi. C'est sympa, ça coupe bien la journée. Delphine a apporté pas mal de conseils en jardinage, des fiches techniques aussi. C'est super intéressant, on apprend plein de choses. Dans les menus, aujourd'hui, j'ai mis les œufs durs au starter avec le persil du jardin et la soupe, c'est au poturant. Anna vient faire son marché du jour, car les légumes du jardin figurent régulièrement au menu du restaurant de l'entreprise. Ça donne des idées, un intérêt avec du statif, pousser les choses tous les jours, au lieu d'aller commander des légumes en prenant le téléphone. Je vais dans mon jardin et puis je dis, tiens, aujourd'hui, on va utiliser la ciboulette, le persil, les tomates cerises. Les salariés qui déjeunent au restaurant profitent aussi d'une vue plus agréable. De nombreuses fleurs ont été plantées dans ce potager vertueux, pour l'esthétisme et pour attirer les pollinisateurs. Il y avait peu de vie et ce qui est super, c'est qu'au fur et à mesure des ateliers, j'arrive, je vois un papillon par-ci, des coccinettes par-là. On a vu un crapaud la dernière fois. Donc on est en train de revivre un lieu qui était plutôt stérile. Delphine Breuil a déjà installé des potagers dans des écoles, des sociétés privées ou des organismes de santé. Elle a d'autres projets en tête et rien ne l'arrête. Quand il n'y a pas de jardin, elle utilise les toits, les parkings ou les terrasses en vraies semeuses d'idées.